Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale, les opportunités 2023. Ce soir, nous allons vous parler des réseaux d'entreprises. J'ai le plaisir pour cette interview d'accueillir Corinne Inesti, présidente de la CPME 13. Corinne, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la CPME ? Alors la CPME et notamment au niveau territorial, la CPME 13, c'est avant tout une organisation patronale qui a pour cœur de défendre et d'accompagner les TPE, PME. Je rappellerai que c'est quand même 99% de notre issue économique. Donc on a besoin de se retrouver, on a besoin de les fédérer, de leur proposer des solutions. Et en 2023, justement, avec tout ce qui nous attend au niveau des difficultés, des crises, c'est évident qu'on ne peut pas rester isolé. Quand on est chef d'entreprise, il va falloir qu'on aille encore plus souvent rejoindre des réseaux. Et un réseau comme le nôtre, c'est le réseau où on aura l'information, où on aura la bonne pratique, où on aura les échanges, les synergies qui feront qu'on va trouver des solutions tous ensemble. Nous communiquerons le numéro à l'OCPME qui est très important pour Corinne. Est-ce que tu veux dire un mot sur ça ? Justement, trouver des solutions, c'est par exemple nous solliciter. Avec ce numéro que vous verrez affiché, vous pouvez nous appeler sur n'importe quel sujet. On aura toujours des experts, que ce soit des experts comptables, des gens du barreau de Marseille ou des personnes aussi experts dans leur métier, que ce soit le numérique, que ce soit le contrat de travail, que ce soit le contrat commercial, tout ce dont on a besoin quand on est chef d'entreprise. Une simple question, on vous amène la bonne personne et on vous aide à trouver une solution. Allo, c'est PME 13. Merci Corinne, merci pour votre adhésion et engagement auprès d'LEH TV. Nous allons passer la parole maintenant à notre adhérent qui anime des réseaux d'entreprise, la Cité des entrepreneurs d'Euro-Méditerranée. Et nous poursuivons cette émission avec les réseaux d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Olivia de la Cité des entrepreneurs d'Euro-Méditerranée, qui est également adhérente de l'association LH TV. Olivia, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la Cité ? Bonjour Mathieu, merci pour cette petite mise en lumière de la Cité. La Cité des entrepreneurs d'Euro-Méditerranée, c'est le réseau économique sur le périmètre d'Euro-Méditerranée, qui regroupe 200 chefs d'entreprise, 200 entreprises, des TPE, des PME, des grandes entreprises. C'est une belle petite communauté qui est sympathique et conviviale, qu'on essaie d'animer tout au long de l'année au travers d'événements, d'animations, de rencontres, des after-work, des petits déjeuners, etc. Et notre petite particularité, c'est qu'on est sur un périmètre où il y a énormément de lieux un petit peu emblématiques qui sortent un petit peu régulièrement, des gros projets emblématiques. Et une de nos spécificités, c'est de leur proposer des rencontres, c'est de découvrir ces endroits emblématiques et de créer un contexte où ils peuvent se rencontrer de façon conviviale. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour sortir à la fois de votre isolement de chef d'entreprise, mais aussi pour faire du business, très, très pragmatique. Et puis l'année prochaine, particulièrement, on a la joie de fêter les 20 ans de la cité. C'était en 2020, en fait, mais bon, en 2020, c'est un peu compliqué. Mais en 2023, ça va être une très belle année festive. Compte sur nous pour être au rendez-vous, Olivia. Nous allons tout de suite passer la parole à une autre adhérente adhérente de l'association LEH TV, j'ai nommé l'APEX. Et nous poursuivons cette émission avec Anna Guivarch, qui va nous présenter l'APEX. Bonjour Mathieu. L'APEX, c'est le club des entreprises de l'international de la région sud. 150 membres et partenaires répartis sur l'ensemble du territoire, de la TPO au grand groupe, tout secteur d'activité. L'ADN, c'est l'international. Tout au long de l'année, l'APEX, c'est plus de 30 événements, networking, sessions d'information pays, thématiques d'actu. On accompagne nos membres sur l'ensemble des sujets liés à l'international. Merci Anna pour ces informations. Nous arrivons au terme de cette émission et de cette série des opportunités 2023. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle saison, plein de nouveautés sur notre chaîne. Et comme d'habitude, nous vous disons à la semaine prochaine. ... ...